Musique On a décidé d'ouvrir un fonds de jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça s'est développé d'une manière phénoménale depuis quelques années maintenant. Et notamment, il y a des univers, des scénarios, des univers graphiques, scénaristiques assez incroyables et vraiment développés. Et c'est un support aujourd'hui artistique à part entière, de la même manière que la bande dessinée ou que d'autres supports. Donc on trouvait que ça avait toute sa place dans une médiathèque, avec la sélection des bibliothécaires et le goût du partage aussi. Parce qu'on voit aujourd'hui, les jeunes ne sont pas tout seuls dans leur coin, mais sont ensemble, partagent, échangent leurs connaissances, leurs trucs pour gagner, etc. Et ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde dans cette ambiance à la médiathèque ce soir. Nous lançons les jeux vidéo à la médiathèque. Donc nous avons acheté, grâce à des aides du gouvernement, de Switch avec une trentaine de jeux. Donc nous avons mis des règles. Ça veut dire que les enfants avec une autorisation parentale pourront avoir accès au jeu et jouer une heure par jour maximum et deux heures maximum par semaine. Oui, mon fils en a une. Il est d'ailleurs ici en train de jouer, mais je ne sais pas où, avec ses amis. On aime bien jouer à Smash Brawl. Alors moi, je ne suis pas une joueuse chevronnée, mais j'ai beaucoup observé mes enfants jouer. Et c'est comme ça en fait que je suis venue aux jeux vidéo et que j'ai découvert vraiment des jeux qui m'ont assez fascinée en les regardant jouer. Merci.